C'est le patron d'une grosse scierie, menuiserie de la région que j'ai rencontré l'autre jour en pleine campagne avec mon chien, près de chez lui, à la sortie d'un gros village sur la route d'Elby. Au début j'ignorais qui il était, mais il m'a dit très simplement qui il était. Sa carte de visite était en quelque sorte inscrite dans le paysage. Ses installations étaient assez vastes pour être connues de tout le monde. Et bien il fait partie, ce monsieur dont je vous parle, de cette génération qui ne se plaignait de rien mais qui travaillait très dur dès l'âge de 10 ou 12 ans. Donc dans une génération favorable aux entrepreneurs quand même, celle de l'après-guerre. Il avait fondé ce petit empire régional, il avait connu un peu tous les entrepreneurs de son rang. Puis peu à peu il s'était flatté de les connaître en soulignant qu'il était lui resté bien modeste en comparaison d'un Pierre Fabre par exemple. Tout ça pour dire qu'il était finalement retraité là, heureux, alors que la plupart de ceux qui avaient fondé leur véritable empire de renommée mondiale, comme Fabre, celui des laboratoires dont je vous en parlerai plus tard, étaient morts. Ensuite il m'a parlé de ses fils qui avaient repris son affaire et qui vivaient le portable à la main. Et là j'ai perçu comme une espèce de nostalgie. Ils habitaient tous, ses enfants, dans des maisons qu'on voyait après la rivière. Ils travaillaient tout le temps. L'affaire évidemment avait doublé pratiquement sous leur influence. Mais le travail n'était plus le même qu'avant. Alors, à un moment il m'a arrêté, comme le font souvent ces vieux messieurs pour souligner quelque chose d'important, comme en confidence, et puis pour me poser la main sur l'avant-bras en me regardant par-dessus ses lunettes d'un air de dire « je ne suis pas sûr que vous allez comprendre ce que je vous explique ». Parce qu'en gros sa thèse c'était qu'il ne fallait pas se faire du souci pour rien. Et que même les sujets de tracas les plus importants ne valaient pas de perdre une heure de sommeil, et surtout à nos âges, a-t-il dit, mais il a ajouté « vous êtes jeune encore ». Et en effet quand même, il avait 20 ans de plus que moi. Et il est parti dans des digressions infinies en me disant que lorsqu'il voyait des débats à la télévision, il ne comprenait pas que tous ces gens ne puissent pas décrocher assez pour s'apercevoir qu'une fois au cimetière, tout ça n'avait plus aucune importance. Il m'a dit « je regardais une discussion sur les transsexuels, les différences hommes-femmes, tout ça, et au fond qu'est-ce qu'on en a à foutre quand on est devenu un squelette, je ne sais pas si vous êtes croyant, m'a-t-il dit, mais moi je le suis énormément. » Le mot m'a frappé puisqu'il croyait donc énormément en Dieu, je ne sais pas si c'est possible, mais j'ai trouvé ça assez joli. Et dans son raisonnement plein de sagesse, je sentais malgré tout qu'il bouillait intérieurement encore sur certains sujets, et de temps à autre, sa conversation faisait allusion à des choses qui auraient pu lui ôter le sommeil s'il n'avait pas été aussi philosophe, à quoi j'ai compris qu'il ne dormait pas si bien que ça au fond, mais ce n'était pas qu'il doutait du bon Dieu, non, c'était qu'il ne pouvait pas blairer le maire de l'endroit où il vivait, et où il travaillait. Je m'apprêtais à lui demander pourquoi, et bien il m'a montré ça immédiatement en me disant « regardez, regardez bien ce camion-là ». Nous étions sur une sorte de petit pont après lequel il y avait une départementale qui faisait un coude assez loin, et c'était le chemin qu'empruntaient les visiteurs des menuiseries, ils quittaient une sorte de route à deux fois deux voies, s'éloignaient en perpendiculaire sur 300 mètres, revenaient derrière les bâtiments, seulement voilà, c'est pourquoi il me demandait de regarder ce camion, les plus gros semi-remorques qui se présentaient ne pouvaient pas prendre le virage là-bas, donc ils étaient obligés de se présenter devant les bâtiments en remontant la route à 110 à contresens sur 30 ou 40 mètres avant de tourner. C'était effectivement très dangereux, il m'a dit « je vis moi dans la hantise de l'accident », mon fils dit que j'ai braqué le maire, ce qui est possible, il m'a dit qu'il allait régler ça à ma place il y a trois ans déjà et puis le maire n'a pas bougé, on dirait qu'il fait exprès de refuser les travaux d'aménagement du virage là-bas, juste pour m'emmerder. Alors je connaissais la réputation de ce maire et forçait de constater que c'était tout à fait dans son genre. L'entreprise versait pourtant à la commune dans les 16 000 euros de foncier chaque année, mais comme le maire était d'une vieille famille communiste, l'attitude générale à l'égard du gars du pays qui a fait fortune, c'était « ça lui fera les pieds ». Sauf que là, il faut quand même prévoir qu'un jour ou l'autre, une famille entière va s'encastrer sous l'un des camions, c'est déjà écrit, et les avocats vont se battre pendant 10 ans pour savoir qui avait raison. Mon vieux monsieur a fait constater tout ça par huissier, il a fait consigner toutes les lettres recommandées qu'il a envoyées à la mairie, il répète « je m'en fous, je ne serai plus là », mais en fait c'est tout de même une obsession secrète pour lui. Alors quand l'un des fournisseurs que nous avons croisés sur le parking avec nos chiens m'a dit « mais je vous reconnais, c'est vous qui faites campagnole », « j'ai pas pu refuser à mon hôte de parler ici de ces déboires en termes généreux, seulement pour souligner que lorsqu'on est maire et une tête de bulle, on a tous les pouvoirs, y compris, m'a dit mon homme, celui de faire chier ses ennemis en toute impunité, et bien c'est comme ça en France, il n'y a aucun juge qui va régler en 3 minutes un scandale qui est dur depuis 10 ans, il n'y a aucune loi contre les élus qui prennent un air ironique en disant « ça lui fera les pieds ». Et les gendarmes ferment les yeux depuis 10 ans, pareil me dit-il, d'ailleurs son gendre au maire est colonel. J'ai conclu en lui touchant le bras à mon tour, « quand vous n'avez pas le moral, souvenez-vous qu'au cimetière, il n'y a plus de colonel, il n'y a plus de huissier ». Et il m'a paru un peu soulagé. Abonnez-vous, merci. Abonnez-vous, merci.